... À droite, Réjean Hébert, député de Saint-François et ministre de la Santé et des services sociaux. Évidemment, M. Lebel, Daniel, qui est candidat dans Drummond-Boifran, parce qu'on a tellement changé de nom, Véronique Yvon, qui est candidate dans Joliette et ministre déléguée aux services sociaux, Diane Lamarre, qui est candidate dans Taillon, ancienne présidente de l'Ordre des pharmaciens, et Daniel, lui, de l'Ordre des ingénieurs. Derrière moi, Gisseline Desrosiers, qui est ancienne présidente de l'Ordre des infirmières et candidate dans Blainville, et évidemment Yves-François Blanchet, qui est ministre de l'Environnement, députée de Johnson et candidate à nouveau dans Johnson. Vous avez un bel exemple d'une équipe très diversifiée, et en particulier du côté de la santé et des services sociaux. Je crois que ça se voit et se constate très bien. Alors, bonjour. Avant d'aborder la question du jour, j'aimerais revenir sur les allégations lancées hier par une personne qui refuse d'apparaître publiquement. D'abord, je précise d'entrée de jeu que je ne remets nullement en cause le travail d'Alain Gravel et que je n'ai pas à le commenter. Hier, les Québécois ont pris connaissance de deux témoignages. Celui de Marc Bellemare, un ancien ministre libéral de la Justice, celui qui a dénoncé la nomination des juges sur une base partisane. Il a averti les Québécois de ne pas revenir aux années libérales sur la question d'intégrité. L'autre témoignage provient d'une personne cachée qui, à quelques jours du vote, est soudain prise d'une crise de conscience. Posez-vous la question. Pourquoi maintenant? Pour moi, c'est très clair. Nous sommes en face de quelqu'un qui veut se venger et qui souhaite stopper le ménage entrepris par mon gouvernement. Quand les affaires de corruption et de collusion ont été mises à jour par des médias, dont ceux de l'émission Enquête, il y a eu des pressions pour que l'on ne réclame pas une commission d'enquête. Je peux vous dire que mon équipe et moi avons résisté à ces pressions. D'ailleurs, Michel Arsenault en a lui-même témoigné à la commission Charbonneau en affirmant que j'étais comme un mur. Je les avais d'ailleurs rencontrés à ce moment-là et je leur avais dit que je demanderais une commission d'enquête. On s'est battus pendant près de deux ans pour obtenir une commission d'enquête. On s'est fait des ennemis. Quand on est arrivé au gouvernement, nous avons adopté des lois très sévères, dont la loi 1 sur l'intégrité dans l'octroi des contrats. On nous en a beaucoup voulu parce que plusieurs personnes ont beaucoup perdu. Ceux qui sont impliqués dans les scandales de corruption savent très bien que nous allons continuer à faire le ménage, que nous sommes imperméables aux pressions. L'ennemi numéro un du camp de la corruption, c'est un gouvernement du Parti québécois. Alors la question que les Québécois doivent maintenant se poser est celle-ci. Qui croit entre Marc Bellemare qui a dénoncé les agissements libéraux et la corruption et cette personne qui se cache et qui a manifestement été impliquée dans la collusion et qui souhaite sans doute le retour aux libéraux. À qui doit-on confier les règnes du gouvernement? Aux libéraux qui ont voté onze fois contre la tenue d'une commission d'enquête ou au Parti québécois, qui a résisté à toutes les pressions, s'est battu pour une commission d'enquête et a surtout adopté des lois très sévères contre la corruption. Cela étant dit, en plus d'offrir aux Québécoises et aux Québécois un gouvernement intègre, nous offrons aussi des propositions très importantes pour nos aînés en matière de soins et de services à domicile. Pour nous, travailler au mieux-être et à la sécurité de nos aînés, c'est une priorité. Je vais adresser un message particulier à nos aînés et à tous les Québécois. On entend beaucoup parler des enjeux liés au vieillissement de la population et avec raison. Mais n'oublions pas que vieillir, c'est une étape normale de la vie. Nos aînés constituent une richesse pour le Québec. Alors aujourd'hui, je dis aux aînés, je dis à leurs proches, que lorsque le moment sera venu, où vous aurez besoin de soins, nous serons là pour vous. Les aînés pourront compter sur le Parti québécois. Un Québec qui prend soin de son monde, c'est le cœur de notre engagement politique. Sous le règne libéral, les services et les soins aux aînés ont souffert d'un manque de vision, de cohérence, de moyens. Par exemple, fermer les lits en CHSLD sans investir dans les soins à domicile. C'est non seulement inacceptable, mais ça révèle une profonde méconnaissance des besoins réels des aînés. Les aînés méritent mieux que la gestion insensible des libéraux. Ils méritent un service adéquat, et cela en fonction de leurs besoins. En 18 mois, le gouvernement du Parti québécois a fait davantage pour accroître la qualité de l'environnement, la sécurité de nos aînés, que les libéraux ne l'ont fait en 9 ans. Et nous voulons aller plus loin. Nous avons le meilleur plan pour assurer le bien-être de nos aînés. Nous avons la meilleure équipe pour le mettre en œuvre. Une équipe menée par le Dr. Réjean Hébert, gériatre et chercheur de renommée mondiale, qui a d'ailleurs été pendant un an en Europe, en France, pour d'une part étudier certains modèles et donner ses conseils. Alors, c'est comme quoi il est la personne toute désignée pour vous parler de cette réalité et surtout de ce que nous voulons offrir aux personnes en perte d'autonomie et aux personnes âgées. Alors, ce matin, nous prenons quatre engagements clairs. Premièrement, pour redonner aux Québécois la liberté de choisir là où ils veulent vieillir, nous mettrons en œuvre l'assurance autonomie. L'assurance autonomie, c'est la meilleure garantie pour assurer le développement des soins à domicile et pour donner l'accès à des services adéquats. En seulement 18 mois, nous avons déjà investi 110 millions de dollars dans les soins à domicile. Nous évitons ainsi de séparer les couples. Nous donnons de meilleurs services, cela en fonction des besoins de chaque personne. Le virage vers les soins à domicile était réclamé par les aînés et par leurs familles. Nous en avons fait une réalité. À terme, nous aurons investi 500 millions de dollars de plus en soins à domicile qu'à notre arrivée au gouvernement. Mais nous sommes conscients que l'hébergement en CHSLD ou en centre d'hébergement et de soins de longue durée demeure nécessaire pour les personnes qui requièrent plus de soins. Alors, deuxièmement, c'est la raison pour laquelle nous nous engageons également à poursuivre la mise aux normes des CHSLD dans les différentes régions du Québec. Troisièmement, parallèlement, nous agirons pour améliorer la sécurité dans les résidences pour personnes âgées et dans les milieux de vie des aînés. Et enfin, nous nous engageons à poursuivre la lutte contre la maltraitance envers nos aînés. Trop d'aînés sont victimes d'abus et nous avons le devoir de leur venir en aide. Avant de passer la parole à Réjean Hébert pour qu'il dresse le portrait détaillé des gestes que nous avons posées au cours des 18 derniers mois, j'aimerais aussi vous rappeler quelque chose ce matin. Aujourd'hui, 1er avril. 1er avril 2014, ça marque le premier jour d'une nouvelle formule pour les transferts fédéraux en santé qui ne tient pas compte de la nouvelle démographie. Pour le Québec, c'est sur dix ans une perte de 8,5 milliards, 600 millions. 8,6 milliards parce que le fédéral a décidé de façon unilatérale de changer les règles pour les transferts fédéraux ne tenant pas compte de la réalité démographique de chacune des provinces. Cette décision du gouvernement fédéral, elle pénalise non seulement nos aînés, mais l'ensemble de la population du Québec. Ce geste s'ajoutera à la pression déjà très grande sur notre réseau de la santé. Et je tenais à le souligner, évidemment. J'aimerais maintenant inviter Réjean à prendre la parole pour vous faire le point sur là où nous en sommes quant à l'aide aux personnes âgées. Merci, Réjean, s'il te plaît. Merci beaucoup, Mme Marois. Bonjour, Mme, Messieurs. Vous savez que le mieux-être des aînés est au cœur de mon engagement politique. Et au cours des 18 derniers mois, nous avons agi. Nous avons agi, premièrement, pour donner accès à des aînés qui ont de faibles revenus à l'aide juridique. Vous savez que nous avons changé les seuils d'accès à l'aide juridique, ce qui permet à 40 000 personnes âgées qui reçoivent le supplément de revenu garanti d'avoir enfin accès à l'aide juridique. Et c'est une arme extrêmement importante dans la lutte contre la maltraitance des aînés. Nous avons aussi, comme Mme Marois l'a dit, investi 110 millions dans la première année et nous nous engageons à bonifier les soins à domicile de 500 millions, c'est-à-dire à doubler l'enveloppe des soins à domicile. Alors que le Parti libéral nous recycle une promesse de 2008 qu'il nous avait faite pour investir dans les soins à domicile, il nous avait promis 500 millions en 2008. Ils n'ont investi que 40 millions dans les quatre années qu'ils ont été au pouvoir. Nous, dès la première année, nous avons rempli nos engagements envers les aînés et envers les proches aidantes pour investir dans les soins à domicile. Nous avons aussi aboli la taxe santé pour les gens qui gagnent moins de 18 000 $ par année et ça, ce sont des personnes âgées qui vivent seulement avec le supplément de revenu garanti. C'est 300 000 personnes âgées sur le 1 million de Québécois qui ne payent plus de taxe santé, qui ne payent plus cette taxe injuste de 200 $ par année. et ça, ça permet aux personnes âgées les plus défavorisées de notre société de pouvoir avoir un revenu de 200 $ de plus. Sans compter que pour d'autres personnes âgées qui gagnent entre 18 000 et 40 000, cette taxe a été réduite de moitié. Nous avons également permis de réduire les listes d'attente dans les CHSLD. À cause de notre investissement dans les soins à domicile, nous avons une diminution de 12 % des listes d'attente en une année seulement. Les listes d'attente ont diminué en dessous de 4 000 personnes qui attendent une place d'hébergement. Nous avons aussi mis de l'ordre dans les visites d'appréciation des CHSLD. Nous avons établi de nouveaux critères, des critères qui sont maintenant transparents. Ces visites sont effectuées par des inspecteurs. Nous avons engagé six inspecteurs nationals et chacune des régions a engagé un inspecteur régional et se joignent à l'équipe également en représentant des personnes âgées, soit de la table de concertation du comité des usagers. Ils utilisent une nouvelle grille et le rapport est disponible sur le site Internet et les actions qui doivent être menées ont des échéanciers très précis, de façon à ce qu'on puisse assurer à nos personnes âgées, dans tous les CHSLD du Québec, des services de qualité. Ces visites sont effectuées aux deux ans et nous compléterons, dès cette année, en 2014, la visite de tous les centres d'hébergement et de soins de longue durée au Québec. Nous avons également ajouté des places en CHSLD dans les régions qui étaient en déficit. Nous avons poursuivi le programme pour solutionner les problèmes de vétusté dans nos CHSLD. Nous avons mis en place un règlement pour les résidences pour personnes âgées, comme cette résidence-ci, par exemple, un règlement qui prévoit des nouvelles normes de sécurité incendie, qui prévoit une formation de la part du personnel et qui prévoit la présence physique sur place le soir et la nuit de personnel pour s'assurer de la sécurité de nos aînés. Nous avons mis en place un comité avec la sécurité publique qui examine actuellement la question de la norme concernant les gicleurs et dès que ce comité aura rendu son rapport, nous appliquerons les recommandations de ce comité. Et enfin, nous avons mis en place le projet de loi sur l'assurance-autonomie. Après une consultation sur un livre blanc, ce projet de loi numéro 67 a été déposé en décembre dernier à l'Assemblée nationale. C'est une addition majeure dans notre filet de solidarité sociale au Québec qui permet aux personnes âgées de retrouver la liberté, la liberté de choisir là où elles veulent vivre au lieu d'être déménagées d'une institution à l'autre au gré de leur perte d'autonomie et qui permet aux personnes âgées de choisir par qui elles veulent recevoir des services, qui permet de retrouver un financement public et équitable dans les soins de soutien à l'autonomie pour sortir de la situation actuelle où certaines personnes qui vivent dans des résidences doivent payer de leur poche pour recevoir les services dont elles ont besoin. Avec l'assurance-autonomie, l'évaluation des personnes est une responsabilité publique et le financement des services est une responsabilité publique pour sortir de ces problèmes d'équité interrégionale et des problèmes liés à l'inéquité par rapport au milieu de vie. Cette assurance-autonomie prévoit aussi que les fonds destinés au soutien de l'autonomie ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins, comme l'a dénoncé la protectrice du citoyen et le vérificateur général. Les fonds pour le soutien de l'autonomie serviront au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Le projet d'assurance-autonomie prévoit aussi que l'assurance-autonomie va couvrir les services de répit pour les proches aidantes, de façon à ce que les proches aidantes puissent retrouver leur rôle fondamental, celui d'être un partenaire dans l'aide aux personnes qu'ils aiment et qui entourent les personnes âgées. Alors, sur l'assurance-autonomie, la position des libéraux est confuse. D'abord, le Dr Bolduc dit qu'il est contre l'assurance-autonomie. Le Dr Couillard, qui avait proposé l'assurance-autonomie alors qu'il était consultant chez Sécor, et il a signé un rapport qui recommandait la mise en place de l'assurance-autonomie, maintenant a des propos qui sont confus. Et le Dr Barrette, lui, pense que l'assurance-autonomie, c'est une simple réforme sociale qui est sans importance. Pour nous, l'assurance-autonomie, c'est un élément majeur de notre programme politique. C'est un élément qui va permettre aux personnes âgées de vraiment retrouver le choix, le choix de choisir là où elles veulent vivre et par qui elles veulent recevoir des services. L'assurance-autonomie, c'est une belle illustration que le gouvernement du Parti québécois est un gouvernement qui prend soin de son monde, qui prend soin des personnes âgées et des personnes handicapées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Réjean. Oui, certainement. Je m'amène au micro. Alors, le Parti québécois offre le meilleur plan pour prendre soin des aînés. Un plan accompagné de moyens importants qui sera mis en œuvre par la meilleure équipe. Surtout, on s'engage à continuer, d'être à l'écoute des gens, d'être à l'écoute des aînés, à l'écoute de leur famille. En 18 mois, nous avons fait davantage que les libéraux de Jean Charest et de Philippe Cuillard en neuf ans. Les aînés ont raison d'avoir confiance dans un gouvernement du Parti québécois. Merci. 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 Merci.